Have you ever felt ? Are you listening ? Damn ! Coucou mes beautés ! Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver, vous l'aurez peut-être remarqué, on a changé de décor, effectivement, beaucoup de remue-ménage dans ma vie en ce moment, d'où l'impossibilité de vous filmer la semaine dernière, et là, les partenaires s'affolent, parce qu'il faut que je filme absolument. Donc, j'ai plusieurs vidéos à vous préparer, à vous monter, à vous publier, donc je pense que vous allez avoir un public massif cette semaine, donc je pense que ça va vous faire plaisir, pour vous présenter un petit peu tout ce que j'ai reçu de la part des partenaires, tout ce que j'ai acheté aussi, parce que oui, j'ai acheté, comme d'habitude. Je pense que, comment dire, le no buy challenge que je m'étais fixé, il est clairement perdu, on va pas le nier, et puis vous aurez peut-être remarqué qu'on est toujours dans la salle de bain de chez ma belle-mère, le cul sur la machine à laver, parce que c'est l'endroit préféré, mon endroit préféré pour filmer, parce que j'ai aucun autre endroit pour filmer qui soit blanc, super neutre, et tout, et tout, et vous aurez le champ des oiseaux juste derrière, puisqu'elle a des mandarins, des perroquets, enfin bref. Donc, j'espère que cette vidéo d'aventure ne vous changera pas de trop par rapport à ce que j'ai l'habitude de vous présenter, et que si toutefois les bruits de fond vous dérangeaient, je suis vraiment désolée, mais je n'ai pas le choix, sinon vous pouvez pas avoir de vidéo. Voilà, donc ça c'était pour l'intro qui fait à peu près 1 minute 30, et aujourd'hui je voulais vous parler d'une routine que je me suis faite, avec les produits Aderma. Donc Aderma, c'est une marque que je connais très bien, parce que pendant ma grossesse, on m'avait conseillé ces produits-là, pour tout ce qui était éruption cutanée, voilà, de boutons que j'avais eues pendant ma grossesse, donc l'acné rosacé plus ou moins sévère, et ensuite pour soigner, vous savez, mon problème de tétons lors de l'allaitement. Donc ça, Aderma, c'est une marque que je recommande, effectivement, parce qu'elle m'avait... vraiment, vraiment soulagée, donc c'est l'exoméga et l'épithélial AH que j'avais utilisé, donc l'exoméga, c'était pour assécher les érythèmes, et l'épithélial AH, c'était vraiment pour, après les peelings, donc je l'utilisais après le peeling chimique, pour faire récupérer un peu la peau, ainsi que sur mes seins, pour faire un petit peu régénérer les cellules qui étaient endommagées. Donc ça, c'était pour mon expérience avant la gamme spécialement formulée pour les peaux acnéiques, parce que je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai eu une éruption, je ne mange pas comme à la maison, parce que j'ai fait face ces derniers temps à quelques changements. Je vais peut-être déménager de Reims, voilà, je vous ferai certainement une vidéo dédiée à ça, parce que la famille est en pleine transition, donc voilà, je suis en plein bouleversement, mais je veux quand même continuer à vous filmer. Donc voilà. Donc première chose, je vous avais posté sur Instagram, et je vous invite vivement à me suivre sur Instagram, parce que quand je ne peux pas poster sur YouTube, je vous fais quand même des mini vidéos sur le compte Insta, ou alors des petites photos, voilà, pour vous dire coucou mes beautés, make-up du jour, ou je vous poste aussi les bons plans que je reçois dans ma boîte aux lettres. Donc première chose, c'était le bon plan, en fait, Silvercrest, chez Lidl. Donc c'est la brosse qui ressemble à la Mia, vous savez, qui fait des micro-massages, en fait, du visage. Donc ça, j'avais beaucoup entendu parler de ça, et elle était à 16 des brouettes. Il y en a même certaines de mes abonnés qui l'ont eu à moins 30%. Donc il y avait la violette pour peau sensible et celle-ci pour peau acnéique. Donc en plus, vous allez voir, ça va parfaitement avec la couleur des produits Adherma que j'ai reçus. Regardez un petit peu le combo et tout, c'est trop joli. Donc quand j'ai ma petite trousse comme ça dans ma salle de bain, déjà, ça donne envie de prendre soin de soi, du fait d'avoir ça tout aligné et tout, ça fait trop joli. Donc ça, je le combine avec le gel moussant purifiant. Donc vous voyez, j'ai déjà une semaine de traitement à peu près. J'ai voulu attendre pour vous la poster, cette vidéo, parce qu'effectivement, je voulais bien voir si c'était effectivement... Enfin, je dis beaucoup effectivement. Je voulais voir si c'était bien efficace. Et honnêtement, ça me fait ressortir des imperfections. Donc je sais que c'est la même chose que la gamme Aquamanifica et tout de Sanoflore. Donc je vais attendre encore un petit peu. Je vous en redirai des nouvelles dans tous les cas. Mais pour moi, c'est efficace puisque ça ressort les impuretés. Donc à un moment donné, pour nettoyer, il faut bien quand même que la crasse, elle ressorte. On va dire ça clairement. Suite à ça, j'utilise l'eau micellaire purifiante. Qui est... En fait, toute cette gamme, elle est aux plantes d'avoine. Donc ça s'appelle Realba. Je ne connais pas. Donc elle purifie, nettoie et démaquille en douceur. Donc l'eau micellaire, j'en mets très peu parce que je veux l'économiser au maximum parce que j'aime trop ces produits. L'odeur, elle est top. Je ne sais pas... Je ne saurais pas déterminer quelle odeur c'est. Parce que c'est frais sur la peau. C'est frais aussi. C'est vraiment une odeur que... Alors, propre à toute la gamme. Parce qu'honnêtement, tous les produits que j'avais aussi, moi, de mon côté, à titre personnel et que j'ai acheté de mes propres deniers, proviennent de parapharmacie et ont la même odeur que ça. Donc ça, vous les trouverez dans les parashops, que ce soit Carrefour, Leclerc. Je vous mettrai les liens dans tous les cas en barre d'infos pour la boutique Aderma en ligne. Et à l'intérieur, la compo est vraiment clean. Pas de méthylisothiazolinone, pas d'alcool, pas de parabènes, pas de sulfate, pas de phosphate non plus. Donc voilà. Il y a juste des PEG, mais ça, c'est pour la nature. On ne peut pas tout faire. Donc ça. Et puis ensuite, je vais utiliser ça en journée maintenant. C'est le soin imperfection sévère, mais je l'ai déjà. Puisque je l'ai acheté aussi, lorsque je suis allée voir ma dermato il y a quelques temps pour mon psoriasis. Je lui avais demandé pour les soins imperfections, qu'est-ce qui allait bien. Et ma dermato, pour 50 balles, elle te donne ça comme échantillon. Donc j'avais eu un échantillon déjà du Global, du Physac Global. Donc soins imperfections sévères, favorisent l'élimination des points noirs, des boutons et matifie durablement. J'avais aimé la dose d'essai, mais elle n'était pas plus grosse que ça. J'ai racheté, donc je ne l'ai pas utilisé celui-là parce que je n'ai pas voulu l'ouvrir, puisque je l'ai à la maison. Et il est à moitié. Donc ça, c'est un produit que je recommande déjà, puisque je l'utilise déjà, je le connais déjà. Il pique. Celui-là, il ne faut pas rêver, une fois que tu as bien nettoyé et tout, il pique. Donc pourtant, il ne m'a pas l'air d'avoir d'alcool. Ah si, il y a de l'alcool. Donc celui-là, il y a de l'alcool. Donc faire quand même attention pour les peaux très très sensibles. Mais il n'y a que de l'alcool. Il n'y a pas tous les autres ingrédients que je bannis systématiquement de mes produits de soins. Et celle que j'ai utilisée très régulièrement le soir, ça fait déjà une semaine. C'est la crème compensatrice. Donc, apaise, hydrate et compense les effets de traitement desséchant. Donc celle-ci, elle est beaucoup plus adaptée pour les gens qui sortent de micro-peeling, de peeling chimique, par exemple d'attaques sévères au niveau de la peau, type coup de soleil, etc. Elle apaise vraiment parce que j'avais la peau échauffée ici, sous les yeux. Et je l'ai utilisée en contour des yeux. Il ne faut pas, normalement. Mais bon, je l'ai utilisée partout et ici. Et franchement, ça m'a calmé le feu, en fait. Donc ça, je suis ravie de ce produit-là aussi. Et honnêtement, Aderma, c'est vraiment une marque... D'ailleurs, si je les ai contactées, en fait, parce que sur Octoly, c'est vous qui contactez la marque, je leur ai dit, clairement, je leur ai montré une vidéo d'il y a deux ans, où dans un top flop, je présentais leurs produits comme des tops. Donc ça, ce n'est pas une nouveauté. Vraiment, vous pouvez retrouver cette vidéo. Je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est vraiment une marque que j'affectionne depuis, maintenant, deux ans. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Mais je voulais vraiment toute la gamme complète pour voir si ça assainissait vraiment la peau. Et pour l'instant, ça fait ressortir. Mais je vous dirai au niveau des pores si ça resserre. Ça matifie. Je ne sais pas vraiment pour le Global H parce que je ne l'utilisais pas pour ça. Je l'utilisais vraiment pour calmer les boutons, en gros. Et celle-là, la crème compensatrice, elle répare quand même plutôt pas mal. Mais le combo de tout ça, tu as une peau hyper douce. Moi, je suis choquée. C'est de la petite brosse Silvercrest. Parce qu'avec le gel moussant, tu sors de ta douche. Tu t'es passé ça, voilà. Sans massage, juste en lavage. Et ça te confère une peau, mais d'une douceur. Oh ! Je suis bluffée, quoi. Donc après, je pense que c'est dû aussi aux picots en silicone. Bon, c'est sûr que le gel moussant est vraiment... Il sent bon en plus. Il mousse bien. Donc, en fait, pas besoin d'en mettre une tonne. J'en mets une noisette au milieu de ma brosse. Et franchement, ça fait l'entièreté du visage sans problème. Et quand on rince, j'émulsionne un petit peu avec de l'eau claire. Et ça fait vraiment une petite mousse super agréable. Donc, même si tu as bien décrassé, tu veux repasser un petit coup pour bien... On va dire... On va dire... Faire mousser. Si toi, psychologiquement, tu es plus à l'aise avec quelque chose qui mousse, il n'y a pas de souci. Ça mousse très très bien. Donc, voilà. La crème compensatrice que je recommande plus pour l'hydratation du soir, en fait. Elle ne traite pas, mais elle assouplit. Elle répare quand même un minimum parce que le lendemain, tu as la petite peau... Voilà, réparatrice qui apparaît. Et j'ai eu un bouton sur le nez. Et franchement, j'ai trouvé qu'elle était vraiment très douce. Et puis, elle repulpe. Je ne sais pas, j'avais une peau... Non, franchement, cette routine, je la recommande. Je l'aime bien. J'aime vraiment bien. Alors, le produit que j'apprécie le moins dans tout ce que j'ai testé, c'est finalement le soin anti-imperfection que j'ai à la maison. Parce que, voilà, il picote un peu, voilà. Mais l'odeur, elle est trop... Ça sent trop, trop bon. Et le soin que j'ai préféré des trois, c'est le gel moussant. Voilà. Donc, comme ça, vous avez mon must et mon moins bien. Mais la crème compensatrice, c'est vraiment pas mal. Parce que j'ai cet effet doux du soir. J'aime bien. Pour aller me coucher, ça me réconforte, on va dire. Et c'est vrai que, du coup, ça me permet de kiffer ma routine du soin que je n'avais pas il y a deux ans, quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Voilà, il y a deux ans, je ne faisais rien à ma peau. Je n'en avais rien à secouer. Je me maquillais. Bon, je me démaquillais. Mais je n'apportais pas de soins particuliers. Alors que là, je vois vraiment depuis deux ans vraiment un changement. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'imperfections. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à traiter au global, à H, là, AC, pardon, le FISAC global, voilà, soins imperfections sévères, j'avais déjà vu, voilà, une nette amélioration. Mais après, voilà, c'est peut-être aussi le fait de prendre soin de sa peau. Mais là, je remarque quand même que ça sort pas mal. Donc, on va voir si ça se traite bien et si au niveau du grain, ça s'affine. De la peau, bien sûr. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus. J'espère que ça vous plaira de découvrir d'autres choses. Moi, je redécouvre la gamme parce que je ne connaissais que deux produits. Alors là, c'est le pchit qui sent bon, le fébrès, qui vient de se mettre en route. Ne vous inquiétez pas. Et, ben, c'est tout. Oui, je résume où j'en étais parce qu'à un moment donné, on se perd. Vous aurez compris que pour moi, le bilan est positif puisque certains produits, je les connaissais déjà. Mais j'ai découvert l'entièreté de la gamme, ce qui me permet à moi de vous donner top, flop, bien, pas bien. Franchement, j'ai une très bonne opinion de cette marque. Si je leur ai fait un pavé pour leur demander de me l'envoyer, en gros, c'est vraiment parce qu'à la base, j'avais bien aimé. Ça m'avait vraiment bien réparé. Et que depuis deux ans, voilà, j'avais l'opportunité de tout tester. Donc, j'ai tout testé. Je vous retiens au courant dans tous les cas, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, topflop. On se fait ça très bientôt. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas clavier belle en rose. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, ciao. Ciao.